D'abord, c'était censé être une journée heureuse à Kansas City parce que les Chiefs tenaient leur défilé du Super Bowl, mais ça a été assombri par une fusillade. Et on va faire le point ce soir avec Kevin. Les autorités, elles, ont fait le point et on parle d'au moins un mort. Oui, exactement. Écoutez, Pierre-Olivier, c'est près d'un million de personnes qui participaient aux festivités des familles de jeunes enfants jusqu'à ce moment arrive. Et à la fin de l'événement, il y a eu des coups de feu à la gare de train. Vous les avez entendus dans cette vidéo. C'était la panique sur place. Les gens couraient dans tous les sens pour se mettre à l'abri. C'est survenu vers 15 heures. Et dans leur dernier point de presse, les autorités ont confirmé qu'il y a un mort, 22 personnes blessées par balle, 8 des personnes blessées seraient dans un état critique et 7 autres dans un état grave. Et parmi les blessés, il y a des enfants. Selon des médias américains, une mère de deux enfants originaires de Johnson, dans le Kansas, aurait été tuée dans la fusillade. Maintenant, il y a trois personnes détenues par les autorités. On n'est pas en mesure encore de déterminer qui est le tireur. Les policiers, évidemment, veulent savoir quel est le motif parce que c'est beaucoup de travail aussi pour les enquêteurs dont nombreuses personnes devront être rencontrées. C'est 800 policiers qui sont sur place ou qui étaient plutôt sur place. Le FBI est aussi impliqué. En terminant, je vous montre une publication des chiefs de Kansas City parce que cette journée, c'était pour eux, les partisans, où est-ce qu'on réagit à l'événement en disant être attristé par les actes de violence insensés qui sont survenus après la parade d'aujourd'hui. Une terrible tristesse. Merci, Kevin. Et on se retrouve à 22 h avec les plus récents développements. Oui, à plus tard.